Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère sèche. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ Jésus ou dans le lieu célèbre. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur ! Nous profitons pour saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent et qui vont aussi suivre cette émission après. Donc, nous croyons que si nous sommes chrétiens, c'est pour s'entraider par les enseignements de l'évangile, pour amener tous ceux qui se disent chrétiens de se préparer de rentrer à la maison, c'est-à-dire mettre en pratique la parole des dieux qui ferait que nous puissions monter lors de l'enlèvement. En tout cas, que Dieu bénisse tous ceux qui vont suivre cette émission et tous ceux qui sont avec nous à ce moment. Merci. Amen, amen. Alors, merci encore une fois, Dr. Oubouléli, d'avoir accepté notre invitation dans Méditons avec sa fille. Vraiment, quelquefois, je reçois des demandes. Pourquoi pas inviter telle personne ? Pourquoi pas inviter le Dr. Auger ? Ça fait longtemps que nous ne l'avons pas vue. Voilà, plus particulièrement, j'ai aussi mon frère Tony, Tony Moreno, si je me souviens bien, si je n'écorche pas son nom, qui vous écoute aussi beaucoup, comme plusieurs d'ailleurs. Et aujourd'hui, comme je disais, nous allons parler de ce sujet qui est peut-être assez sensible, qui pourrait être assez sensible pour les prédicateurs. Et en fait, moi, je pense que lorsque nous sommes en Christ, nous devons nous hâter et nous réjouir, en fait, de manger l'agneau en entièreté, comme nous dirons. Et voilà. Et lorsque, justement, avant de vous laisser vraiment développer selon ce que le Saint-Christ va vous pousser à dire, suite à cette écriture, Dr. Auger, est-ce que lorsque nous voyons que ces personnes prenaient le temps de vendre leurs biens, est-ce que cela sous-entend que six mois, ça fait aujourd'hui, j'ai des maisons, j'ai une maison ? Voilà. Est-ce que cela sous-entend que je me dois de vendre ma maison afin de pourvoir aux besoins du peuple de Dieu, afin de pourvoir aux besoins de ceux qui m'en trouvent, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Je crois qu'ici, le chrétien du temps de post-Jésus, c'est-à-dire juste quand Jésus est parti, ces chrétiens-là, qui étaient sous la puissance du Saint-Esprit, dans leur enseignement, on sentait, on sentait que c'est comme si Jésus, qui vient de monter et qu'eux, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit lors de la Pentecôte, il y a eu un mouvement, c'est-à-dire qu'il a croyé que Jésus va revenir juste pendant ces temps-là. C'est-à-dire que tu vas voir que ceux qui vendaient de terrain, dans leur texte, c'était, ah, Jésus va revenir, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce qu'on possède ? Ça va, c'est-à-dire qu'ils vendaient leur bien dans l'idée « nous voulons être ensemble, nous allons nous mettre ensemble parce que le Seigneur revient très bientôt ». Donc, du coup, le Seigneur va nous trouver, nous voulons vraiment nous préparer pour rentrer. Donc, ceux qui avaient de bien, en tout cas, les vendaient et venaient avec le prix de la maison. Donc, je peux prendre, par exemple, j'ai appris ces chapitres, le chapitre 4, mais remarquez, le dernier verset du chapitre 4, un homme comme, parce que je vais ici corriger aussi les hommes des dieux, parce que quand nous parlons de service de non-indigents, cela veut dire que les hommes des dieux aussi participent. Ça, c'est très important. Rémarquez, acte chapitre 4, la Bible dit dans les versets 36, donc toujours dans la même pensée, là où tu viens de lire tout à l'heure, mais dans la même pensée juste en bas, on nous dit ici, acte chapitre 4, les versets 36, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de l'exhortation, enfin, fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre 37, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Je me ré-rappeller ici, pour ceux qui ne connaissent pas Barnabas, Barnabas, c'est un ministre. C'est lui, au fait, qui a améné Paul auprès des apôtres. Et c'est lui qui va, au fait, être avec Paul, étant apôtre, parce que quand la Bible est dit dans le livre des actes des apôtres, chapitre 13, le premier verset, le deuxième verset, quand ils étaient dans leur ministère, on commence à citer les noms de tous ceux qui étaient là, on a cité les noms de Paul et les noms de Barnabas. Et la Bible dit, le Saint-Esprit va parler au milieu de ce ministre pour dire que, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est le même Barnabas ici. Donc, Barnabas, c'était un ministre. Mais remarquez que le ministre Barnabas, il a aussi vendu quelques terrains. Et il a ramené l'argent où? Auprès des apôtres. Donc, le service des noms d'indigents, ce n'est pas seulement le fidèle, mais c'est aussi le ministre. Donc, le but ici, c'est que c'est lui qui a un million, c'est lui qui a une maison, c'est lui qui a une voiture, même c'est lui qui a deux pièces. Donc, ici, c'est mettre tout ensemble et essayer maintenant de faire la distribution pour que nous tous, nous soyons égaux. Vous voyez? C'est-à-dire, nous tous, nous allons avoir la même chose à la fin. Bien sûr, j'ai participé avec mes un million pour les services des noms d'indigents. Il y a l'autre qui a participé avec les deux euros. Je souligne ici, le deux euros en question, c'est vraiment le deux euros qu'il avait. Ce n'est pas par hypocrisie que la personne dit, ah, il y aura quand même des gens qui vont cotiser beaucoup. Moi, je donne seulement 10 euros. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Ici, c'est vraiment dans l'idée, la personne n'a pas, la personne est vraiment dans la souffrance et la petite chose qu'elle peut avoir, elle participe avec deux pièces ou soit rien du tout, mais du moins, la personne n'a rien à donner, bien, la personne ne sortira pas comme ça. Donc, du coup, dans ce service-là, on peut vendre même la maison, on peut vendre même son pantalon, on peut vendre même, je ne sais pas moi, une voiture, si seulement tu le veux, si tu as la capacité de le faire, tu peux le faire. Mais justement, une maison, est-ce que dois-je le vendre ? Juste seulement une voiture, dois-je le vendre ? Ah non, là, tu vas briser une écriture qui nous dit, par exemple, c'est lui qui a deux manteaux qu'il donne à un. Il faut en avoir deux. On n'a pas dit, si tu as un manteau et puis tu donnes, non, ça ne va pas. Si tu as deux manteaux, alors tu vas prendre un manteau, tu donnes à l'autre. Mais là, pour donner à l'autre ton manteau, il faut que tu sois touché par le Seigneur. Donc, si j'ai deux maisons, le service en question ne demande pas que je puisse vendre ma maison mère. À quoi bon je ne vais pas vendre ma maison ? Je ne peux pas juste ne plus que 500 euros, 1000 euros, je participe. Donc ici, l'idée, ce n'est pas seulement de vendre la maison. L'idée, c'est plutôt l'acte que tu poses pour qu'il n'y ait pas d'indigents qu'elle joue. C'est aussi une écriture doctrinale que beaucoup d'églises ne mettent pas en pratique et que nous allons développer ici. Exactement. Merci beaucoup pour ce développement, cette introduction, docteur Roger. Alors, je tiens vraiment à souligner que souvent, vous, les chers ministres que nous aimons, vous avez tendance vraiment à pointer du doigt la dîme, les offrandes, n'est-ce pas ? À faire ce genre d'appels, d'appels de fonds pour les loyers et autres. Mais il est vraiment rare de trouver une assemblée. Je ne dis pas que ça n'existe pas. D'ailleurs, bon, moi, j'ai été témoin, je dirais un peu plus tard, voilà, j'ai participé quelque part et là où cette assemblée, il y a eu distribution certaine d'enrées alimentaires. Voilà. Et ce n'est pas tout le temps que nous pouvons voir cela. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Peut-être que vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, peut-être que dans vos assemblées, il arrive de faire des distributions de la sorte, je ne sais pas. Mais je répète encore, docteur Roger, vous avez souvent tendance, cher ministre, à marteler sur la dîme, à nous traiter de voleurs par rapport aux offrandes et autres. Mais n'est-ce pas, peut-être que, ou bien, je vais formuler ça autrement, lorsque un ministre de Dieu n'applique pas acte 4.34, est-ce que nous pouvons dire aussi que ce ministre est un voleur en interrogation ? Merci beaucoup. Je ne dirais pas directement que c'est un voleur. Je dirais peut-être que la personne est ignorante. Parce qu'il faut comprendre que dans tout ce qui est doctrine, il y a beaucoup qui ne savent pas comment l'appliquer. Or, la doctrine, c'est en fait une éducation qu'un chrétien reçoit auprès de son pasteur ou soit dans l'ensemble, là où ce chrétien vit, sa vie chrétienne. C'est vraiment l'éducation comme à la maison. Tu as dit tout à l'heure, on doit enseigner nos enfants comment être propre. Tu l'as dit bien. J'ai beaucoup aimé cette séquence-là. Donc, nos enfants apprennent à être propre. C'est à la maison. C'est à la maison. C'est-à-dire, les parents doivent montrer à leurs enfants comment bien brosser, comment bien s'évétire, comment mettre des déodorants et tout ça. J'avais même une écriture pour montrer qu'Esther, c'est vrai, elle était propre dans la maison de ses parents, mais la propriété qu'Esther avait, parce que quand tu as commencé, du coup, je suis parti là-bas pour cette écriture-là, tu vas voir que la propriété que Esther avait chez eux, à la maison, par rapport à l'éducation qu'elle a reçue, ce n'est pas le même niveau de propriété qui était, au fait, exigée dans la cour royale. tu vas voir que l'écriture nous dit dans le chapitre 2 qu'Esther arrivait dans la cour royale, on doit maintenant lui montrer la propriété, la toilette exigée maintenant pour la cour royale. C'est vrai, chacun de nous a eu l'éducation que tu as reçue auprès des parents, mais quand nous arrivons à l'église, comme tu l'as dit, on doit mettre en pratique cette bonne manière, de bonne manière d'être au milieu de frère. Donc du coup, on doit soigner sa façon de se vétir, on doit soigner ses odeurs, on doit soigner sa façon de parler si tu sais que ça sent mauvais au niveau de la bouche, comment est-ce que tu dois te présenter ? Ça, c'est une éducation que nous avons reçue auprès de parents et à l'église, nous allons juste mettre en pratique l'éducation reçue à la maison. Par exemple, quelqu'un qui veut, qui s'est dit informaticien, cette personne a reçu une éducation informatique au niveau de l'école et au niveau du boulot, il va mettre en pratique l'éducation informatique reçue au niveau de l'école auprès de ses professeurs. C'est la même chose avec la doctrine. Donc, un homme qui n'a pas été enseigné, qui n'a pas été éduqué pour prendre toute la doctrine de la Bible, cet homme aura de défauts. un chrétien qui n'a jamais compris ce qu'on appelle dîme qui est au fait aujourd'hui qui n'est plus d'actualité et qui pense qu'il faut donner encore la dîme aujourd'hui, c'est parce que cette personne était dans une église qui n'a pas bien compris le mot dîme et qui continue et qui continue à exiger la dîme jusqu'aujourd'hui. Donc, ce sont des défauts comme ça. Et quand on parle de service de non-indigents, c'est parce que vous étiez ou depuis longtemps, vous n'avez jamais vu comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Donc, il faut que la personne reçoive la totalité de la doctrine. Donc, je ne dirais pas d'enrer que cette personne est voleuse. non, je dirais juste que la personne est ignorante. À moins que la personne ait compris cela, la personne a bien vu l'écriture et la personne sait très bien qu'il faut en tout prix faire ces services-là, mais la personne n'a pas le temps de le faire. Alors là, c'est un voleur. Un ministre qui a vraiment l'enseignement là-dessus sur les services non-indigents et qui ne le fait pas, c'est un voleur. Je suis d'accord avec toi à ce niveau-là. Voilà. Alors, merci beaucoup Dr Roger. Dans ce cas, comment pouvons-nous effectuer, en fait, pratiquer en pratique cette parole et à quelle fréquence s'il vous plaît? Merci beaucoup. Normalement, la fréquence, je commence par là, la fréquence n'est pas, en fait, limitée. Ça dépend de comment est-ce que le ministère fonctionne. Et ça dépend de la caisse, de la caisse de l'Église. Je peux donner un exemple. Moi, j'ai vécu dans des ensemblées où c'était une Église, parce qu'il faut comprendre que les Églises en soi, même du temps de Jésus, même soutenant une écriture dans la Bible quand Jésus parle de disciples pour aller dans des villes et prêcher, tu vas voir que l'Église vivait par ce qu'on appelle des collectes et des offrandes. C'est ça. Donc, c'est comme des syndicats aujourd'hui, parce que moi, je suis syndicaliste. c'est comme des syndicats. Nous, dans nos sociétés syndicales, nous vivons par des collectes. C'est-à-dire, chaque mois, il y a une contribution de la part de nos partenaires, c'est-à-dire de la part de ceux qui sont des adhérents dans notre syndicat, par exemple. Alors, nous vivons par des collectes, mais plus tu as beaucoup de membres, plus il y a participation d'un montant mensuel. C'est tout à fait normal. Donc, l'Église aussi vit comme ça. Deux Églises, ils vivent par des collectes, des offrandes. OK. Maintenant, cette Église qui a de moyens pour avoir des offrandes, pour avoir du salaire de l'homme des dieux, parce que nous ne croyons pas à la dîme, parce que la dîme est cadupe, mais qui vit, par exemple, par des salaires de l'homme des dieux, par des offrandes, par des dons volontaires, par des collectes, nous croyons que ces Églises-là ont la capacité d'avoir un montant au niveau de leur, comment on dit, de leur compte, bancaire. Du coup, il faut qu'ils s'organisent de la même manière que vous vous organisez pour les offrandes, pour achat des instruments, pour achat de matériel ou de matériel de l'Église, de la même manière que vous vous organisez pour acheter des bus pour l'Église, pour aller, par exemple, donner un baptême avec des groupes de gens. il faut par exemple amener à manger pour un groupe qui va entrer en prière lors d'une, je ne sais pas moi, une veillée ou soit une réunion de prière. C'est de la même manière aussi, vous devez vous organiser pour avoir un service qu'on appelle le service des non-indigents. Dans les non-indigents, c'est-à-dire, nous allons prendre un montant dans notre caisse, c'est là-bas que où soient les hommes, le bien-aimé, vont participer avec leur argent. Chacun vient apporter ce que Dieu lui a mis à cœur et c'est comme ça qu'on mélange tout mais on achète quelque chose et on fait la distribution égale. La distribution, quand je dis égale, que ce soit le pasteur, que ce soit les derniers dans l'ensemble, s'ils doivent recevoir un conca, tout le monde reçoit un conca. C'est ça qu'on appelle le service des non-indigents. Bien sûr, je suis d'accord, il y a d'autres qui ont participé plus mais tu vas voir que dans le nombre de l'église, il y a d'autres qui n'ont pas pu en fait participer, vous n'allez pas le mettre de côté parce que c'est un service des non-indigents. Donc tout le monde doit en fait avoir la même chose mais il y a beaucoup d'églises qui ne le font pas mais moi je crois que si nous sommes une église doctrinale, nous devons mettre en place toute la parole du Seigneur. Voilà. Amen. Alors vous avez parlé d'équilibre si je puis dire parce que vous disiez que tout dépend aussi des moyens de l'église. Aujourd'hui nous savons que certaines églises souffrent, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que nous nous retrouvons avec certaines personnes qui n'ont pas forcément de bon salaire. Vous nous retrouvez aussi dans une salle qui est en fait trop chère par rapport aussi aux moyens des membres, n'est-ce pas ? parce que nous remarquerons aussi que souvent les dîmes, les offrandes, vous avez pu dire que vous étiez contre entre guillemets la dîme. Là aujourd'hui nous n'allons pas soulever ce sujet mais nous savons que l'argent récolté dans l'église, souvent la majorité au lieu d'aider, n'est-ce pas, va plutôt dans les loyers. Alors est-ce que vous avez une solution à donner en fait par rapport à cette situation ? Ben je ne saurais pas être d'accord avec toi, excusez-moi ma soeur, pourquoi ? Parce que les mêmes églises qui disent que nous ne saurons pas faire les services de l'on et dix gens, mais c'est le même église qui donne la dîme, c'est ça le problème, ils donnent la dîme au pasteur, ce n'est pas à l'église, la dîme, va voir ces gens-là, la dîme appartient au pasteur, donc le pasteur a la capacité d'avoir de dîme mais en ce qui concerne les services de l'on et dix gens, ah non, on n'a pas l'argent, alors que la dîme, là tu prends, pourquoi ne pas dire aussi la dîme, je ne prends pas parce qu'on n'a pas l'argent, on doit payer la salle ? Ah parce que, ils vont dire parce que la dîme c'est sacré, c'est pour les pasteurs, on n'y touche pas, bon je n'ai pas vu cette écriture-là, donc ce n'est pas juste, moi je ne crois pas qu'ils ont une raison de dire de la sorte, c'est en fait une question de volonté, si seulement tu aimes la parole de Dieu, il faut mettre en totalité la parole de Dieu, il ne faut pas prendre une partie qui te plaît, c'est-à-dire j'aime les offrandes, j'aime la dîme, j'aime les dons spéciaux, les offrandes du prophète et tout ça, tu mets dans ta poche, mais enlever par exemple un 500 euros, 700 euros, pour acheter quelque chose et donner aux disciples, ou soit aux fidèles qui viennent, ah non on a un problème de salle, on a un problème de loyer, bon moi je ne suis pas d'accord avec cette pensée, parce que nous-mêmes, je peux aller plus loin, nous-mêmes, quand on a commencé, on n'a pas commencé en tout cas, d'en mettre en pratique ce qui est la parole des dieux comme il faut, on a commencé d'abord à réunir ce qu'on appelle le patrimoine, le patrimoine de l'ensemble, le patrimoine de l'Église, c'est-à-dire acheter des chaises, acheter d'abord des instruments, ça en tout cas, je suis d'accord, parce qu'il faut se constituer une société, il faut se constituer une société, une communauté, là où les gens vont venir écouter la parole de Dieu. Ok, quand on a déjà acheté ce patrimoine-là, et que maintenant nous sommes dans autant de rendement, si c'est le rendement, alors le pasteur reçoit déjà son salaire, l'Église, petit à petit, bien qu'on paie de loyer, mais il y a quand même un montant qui reste, vous n'allez pas me dire que vous manquez quand même un 200 euros d'ici une année. Non, donc on peut quand même s'organiser, chaque année, on a seulement un jour, j'ai bien dit année, je ne parle pas d'une semaine, je ne parle pas de deux mois, je ne parle pas de six mois, on peut le faire année, c'est-à-dire chaque année à la fin, vu qu'on a commencé au mois de janvier jusqu'au mois de décembre, on a essayé quand même d'avoir les pistes 1 200 euros des côtés, on dit ok, tel jour, nous allons faire les services de non-indigents, donc je ne pense pas que ça peut déranger, si seulement on a la volonté de le faire, on peut toujours le faire, c'est juste une question de volonté. Merci beaucoup, alors récemment j'étais en Belgique, voilà, c'était la semaine du 30, le week-end du 30, n'est-ce pas, et par la grâce de Dieu, je rends grâce à Dieu et je dis merci déjà à un serviteur de Dieu qui a pris soin de prendre en charge mon séjour, ce n'est pas tout le temps aussi, quelquefois nous attendons que les membres puissent prendre soin des leaders, mais il arrive aussi que des leaders prennent soin de leurs fidèles, donc je ne citerai pas son nom mais je rends grâce à Dieu, je dis merci à ce serviteur de Dieu, j'ai dormi à l'hôtel toute seule parce que d'autres diront peut-être tu as dormi à l'hôtel avec ce serviteur, non pas du tout, voilà, j'ai dormi toute seule et à ma grande surprise encore une fois et ce n'était pas la première fois, donc j'étais partie visiter l'assemblée des élus à Bruxelles dont vous êtes le serviteur de Dieu principal et il avait donc cette distribution, n'est-ce pas, cette, voilà, et ce n'est pas que nous manquons personnellement que je manque l'argent pour acheter du poulet, du riz, de l'huile, mais ça fait toujours du bien de recevoir quelque chose, n'est-ce pas, lorsque surtout peut-être une personne qui n'est pas dans le Seigneur se retrouve dans une assemblée et voit ce genre de pratique ce genre de principe s'appliquait, c'est vraiment assez intéressant et j'étais quand même dans la joie, dans la joie de recevoir, j'ai reçu trois poulets d'ailleurs parce qu'il y avait un premier tour, j'ai reçu mon premier tour, donc mon premier passage parce que vous avez parlé des personnes qui étaient mariées, célibataires et autres, deuxième passage et le troisième poulet, je l'ai reçu de mon frère Toto, si je ne me trompe pas, c'est le frère Toto qui est venu me donner la première fois que j'étais venue et c'était le frère, comment il s'appelle, déjà j'ai oublié son nom, son nom va me revenir, lui aussi m'avait fait don de sa part et c'était vraiment très intéressant. La dernière fois que j'ai fait une émission, c'était avec le frère Gauthier et le frère Yannick, voilà, c'était le frère Yannick qui m'avait fait don de sa part, vraiment, je remercie pour cela. Comme je le répète, ce n'est pas que nous manquons de l'argent pour acheter peut-être du poulet, peut-être il fut un temps où nous avons manqué de certaines choses et où nous n'avons pas vu l'Église faire un pas. Tu peux glisser peut-être, il y a des sœurs ou des frères qui auront pu glisser leur situation compliquée, mais, ou peut-être le ministre de Dieu va ignorer cette demande qui aura été faite stratégiquement. Voilà, c'est vraiment assez triste aujourd'hui docteur Roger de voir, je dis clairement, je dis à vous parce que c'est vous qui êtes là ce soir, certains frères, certaines sœurs sont en difficulté à la maison et je trouve que l'Église ne met pas assez en avant en fait ce service qui permet aux indigents de sortir de cette situation. Voilà, alors c'est pour ça que je voulais profiter aussi pour vous dire merci pour ce que vous faites et je prie le Seigneur sincèrement à cause de cette soif peut-être, je ne sais pas comment je peux appeler ça, ce fardeau qui vous ajoute encore vraiment, qui vous accorde vraiment d'avoir les moyens nécessaires afin que lorsque les personnes viendront écouter la parole, cette parole, cette nourriture spirituelle qui puissent aussi ajouter, n'est-ce pas, à leur estomac cette nourriture physique. Vraiment que l'Éternel vous accorde les moyens qu'il faut, c'est vraiment très important. Je ne dis pas que votre Église est plus parfaite que les autres, n'est-ce pas ? Voilà, nous avons, donc il n'y a aucune perfection ici-bas à part notre Seigneur Jésus-Christ. voilà, chaque personne a reçu des dons, des compétences et qu'il mettra en avant. Donc se compléter, s'écouter les uns les autres et vous avoir comme modèle peut-être aussi peut aider d'autres assemblées à pratiquer certaines choses, voilà, vice-versa. Donc voilà, je profite pour vous poser cette question, vous dire merci, merci vraiment pour ce que vous faites et je voulais vous poser la question, est-ce qu'une personne qui n'a pas, par exemple, de papier, une personne qui n'a pas de maison peut recevoir une aide spécifique de l'Assemblée qu'il fréquente ? Bien sûr, normalement, je ne sais pas en France comment ça se passe, mais nous ici en Belgique, s'il y a un frais, parce qu'il faut comprendre que nous sommes une sorte de, ici nous on appelle ça Stirling, en français c'est quoi ? Parce que je parle aussi néerlandais, donc Stirling c'est ASBN, ce que vous appelez c'est de ASBN, donc Stirling, c'est pas Association ce que vous voulez dire, c'est ça ? Non, c'est Association, c'est ASBN, donc c'est Association, bon, quand je dis ASBN, ils comprennent, donc c'est un peu comme ONG, alors on appelle ça dans Stirling, je comprends bien en anglais, donc du coup, Stirling veut dire nous venons en aide pour ceux qui ont des soucis, ça peut être soucis administratifs, ça peut être nutrition, ça peut être sanitaire, c'est tout, donc nous on est Stirling, ça veut dire nous venons aider ceux qui souffrent, prenons un exemple, les documents que nous avons, que nous avons reçus ici en Belgique, c'est pour soutenir par exemple ceux qui sont des sans-papiers, parce que je ne sais pas si tu as remarqué quand tu es venu la fois passée, nous sommes tout près de Petit Château, ceux qui connaissent Petit Château, ils savent que Petit Château c'est un endroit où on reçoit des immigrés, donc des immigrés qui viennent, ainsi de suite, voilà, donc maintenant nous, comment on peut aider une personne pour avoir de séjour, on sait le faire, comment, donc il suffit seulement que la personne vienne, c'est pas que nous allons lui donner des papiers, mais ici en Belgique par exemple, une personne qui a travaillé pendant cinq ans a le droit de demander par exemple de séjour, si tu habites dans la même commune, parce que nous avons des juristes avec nous, nous avons des médecins, nous avons des infirmiers, nous avons des économistes, des comptables, donc nous avons aussi des informatistes, donc nous sommes un groupe de bien-aimés qui on peut aider les gens qui viennent, donc du coup, si quelqu'un vient au milieu de nous et qu'il a besoin, il a un petit souci de tout ce qui est séjour ici en Belgique, nous avons des juristes qui connaissent la loi de la Belgique, qui vont peut-être l'aider, lui dire, il faut faire ça et ça et ça, parce que nous croyons que tout immigré qui vient ici, c'est qui suit les normes de la Belgique, réellement, normalement selon la loi de l'UNESCO ou de Monua, vouloir ou pas, de Monua, je ne sais si c'est Monua, j'ai oublié, de l'ONU, j'ai oublié le terme, vouloir ou pas, tu vas recevoir de séjour, mais tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire. Maintenant, nous étant église, parce que l'église est sénée en deux, nous avons la partie ministérielle et la partie administrative. Il y a la partie administrative et la partie ministérielle. La partie ministérielle, c'est tout ce qui est prière, délivrance, veiller, ça c'est ministériel. Mais la partie administrative aussi, tout ce qui est finance, aide, tout ça, c'est comme acte des apôtres chapitre 6. Donc, il y a la partie administrative et la partie ministérielle, c'est-à-dire tout ce qui est parole et prière et tout qu'on sort. Donc, si quelqu'un a des soucis, en tout cas au milieu de nous, nous l'aidons. On peut même embaucher. Quand je dis embaucher, c'est-à-dire, chaque mois, même si nous n'allons pas te donner le salaire adéquat que tout le monde peut recevoir ici en Europe, mais du moins, ce que nous t'aidons, nous pouvons justifier cela comme étant un ouvrier au milieu de nous ou soit un employé. Tu vois, rien qu'avec ça, vu que nous sommes une société qu'on appelle Stirling, nous avons le droit d'embaucher des gens. Rien qu'avec ça, tu peux aussi avoir de séjour ici en Belgique et c'est plus seulement que tu puisses prouver que tu étais un ouvrier ou soit un employé dans telle société et puis voilà. C'est très intéressant, merci. Et pour aller encore de manière plus précise, donc, l'Assemblée peut aussi aider une personne qui, comme je le disais, lorsqu'elle est sans papier et n'a pas de travail ou manque de nourriture. C'est possible par rapport aux moyens de l'Église, bien entendu, de l'Assemblée. Donc, le service prévu à cet effet peut aider la personne peut-être financièrement mais dans la mesure du possible, bien sûr. Bien sûr, je suis d'accord parce que ici, survenir aux besoins du bien-aimé, c'est ça que nous faisons, c'est ça d'ailleurs la recommandation du Seigneur parce que quand on regarde Galate, par exemple, Galate chapitre 6, remarquez, Galate chapitre 6, je prends le verset que beaucoup aiment, c'est ce que je dis, je ne suis pas vraiment trop d'accord pour ceux qui disent mais elle a dit qu'on peut prendre et tout ça, mais en ce qui concerne le prix du loyer, nous ne saurons pas au fait avoir un service de non-indigence, ce n'est pas vraiment trop juste. Rémarquez, Galate chapitre 6, il soutient la pensée du verset 6, je suis d'accord, moi aussi, je soutiens ce verset, ça dit, Galate chapitre 6, le verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne, je suis d'accord, ça je suis d'accord, celui qui enseigne la parole, celui qui reçoit la parole doit faire part de tous ses biens avec celui qui l'enseigne, je suis d'accord, donc il faut aider les ministres, ça c'est bien, mais attendez, il ne faut pas rester dans le verset 6, ce n'est pas seulement le ministre qui reçoit ces privilèges-là, parce qu'il y a aussi le verset 10, le verset 10 nous dit, « Ainsi donc, pendant que nous en avions l'occasion, pratiquons le bien envers tous, pas seulement les ministres, tu vois là, ça change, pas seulement les ministres, envers tous et surtout envers le frère au pluriel, les frères en la foi, c'est-à-dire le ministre là aussi c'est un frère en la foi, bien que c'est un ministre, bien qu'il m'enseigne, je fais part de tous mes biens avec lui, mais je fais aussi part avec mes frères en plus, à l'église et aussi tout le monde, ceux qui sont dehors, c'est ça qu'on appelle la charité, la charité et l'amour c'est pas la même chose, quand on dit charité, la charité se voit par rapport au-delà des limites de l'église, mais l'amour c'est pour l'amour de mon frère, j'ai l'amour de mes frères en crise, la charité c'est pour toute personne qui est dehors, c'est pour cela deux fois nous avons en fait besoin de rencontrer de sociétés comme chez vous, c'est Auchan je crois, voilà, de sociétés comme bon, ici chez nous il y a Deleuze, il y a Carrepool, Lidl, Aldi, Conroyd, pourquoi ? parce que chaque société de consommation, de nourriture, d'alimentation, pardon, société alimentaire, ils ont toujours ce qu'on appelle de don alimentaire, ils ont toujours ça, c'est juste vous étant Stirling, état, ASBL, si vous avez des documents, vous allez auprès de cette société-là alimentaire, vous leur demandez est-ce que vous avez un don pour des ONG ou soit des ASBL, ils vont vous mettre sur la liste, chaque en tout cas, tous ceux que vous voyez comme magasins, Lidl, Conroyd, Aldi, ils font ça, maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont te donner en fait un temps, la période, là où eux, ils vont donner cette nourriture-là, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a deux aliments qui vont par exemple expirer dans trois semaines, mais c'est un aliment qui ne marche pas trop, maintenant, au lieu de le laisser dans les magasins, ils préfèrent donner ça dans ce qu'on appelle des banques alimentaires, toi, étant ASBL, tu peux te présenter, ils vont te frisser là au lieu que ça pourrisse, alors que toi, tu as des gens à l'église, des personnes qui peuvent utiliser cela gratuitement, rapidement, au lieu que ça puisse pourrir, tu peux aller auprès d'eux, tu reçois le don en question et tu fais la distribution, tu vois, il y a des ensembles qui font ça, donc c'est ça que nous, en tout cas, on envisage de faire au-delà de ce que nous avons fait de ces non-indigents, donc je crois que tout le monde peut trouver une sorte de subvention auprès des églises, oui. Très, très bien, ce que vous avez soulevé est très important, parce qu'il faut aussi, lorsqu'on a vraiment le désir, n'est-ce pas, le fardeau de vouloir aider les gens, il faut en fait aussi aller chercher vers l'orientation que vous avez soulevée là, c'est très important, lorsqu'une association est déclarée par l'État, est reconnue par l'État, et bien nécessairement, donc il faut faire en sorte d'aller voir de part et d'autre comment pouvoir en fait recevoir des dons de certaines entreprises qui pourront devenir entre guillemets partenaires en fait de l'Assemblée et vraiment pratiquer ce qu'il faut. Vraiment, c'est très intéressant, docteur Roger, merci beaucoup. Alors nous allons terminer, nous tendons vers la fin, vraiment, je vous remercie, je vais vous laisser conclure. Un mot pour les fidèles, pour les membres, pour le corps du Christ et aussi, pourquoi pas, un mot, un conseil pour vos confrères, les ministres, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, les églises ici en Europe, comme je disais, voilà, la définition me vient, dans ASVF, dans des associations sans but lucratif. Quand on dit sans but lucratif, cela veut dire on n'attend pas assez qu'on puisse nous donner quelque chose. Nous vivons par des collettes et des dons et des offrandes, mais nous sommes là pour aider les autres. C'est ça l'église. Donc, si nous sommes une église qui doit enseigner la doctrine de Christ, comment les gens doivent fuir le péché, comment vivre sa vie chrétienne sur terre, mais le public, l'église aussi attend de nous pour que nous puissions mettre en pratique, souvenir aux besoins de leurs soucis, de leurs quotidiens. Il y a d'autres, comme tu l'as dit, il y a d'autres fidèles qui viennent à l'église, mais la personne ne sait pas quand je vais rentrer à la maison, qu'est-ce que je vais manger. En tout cas, ces églises, là, j'en ai vu, en tout cas, au niveau du Congo, où les fidèles viennent, nombreux, mais au retour, il dit, Dieu fera, le Seigneur nous aidera. Donc la personne ne sait pas comment je vais rentrer, comment je vais manger. Mais tu vas voir que ces églises martèlent sur la foi. Si tu as la foi, tu verras la mère de Dieu. Une foi qui prend deux ans, alors que vous n'avez même jamais assisté cette personne avec une fille qui est un petit rien, je me dis, comment est-ce que la personne va atteindre la foi. Si c'est ça, la foi que vous l'avez enseignée, je me retenue, ce n'est pas vraiment la foi. C'est en fait une grâce que Dieu donne à tout le monde parce que la pluie tombe sur toute personne. Vouloir ou pas, tu peux rester dans un endroit. Dieu va toujours susciter une grâce. Ça, c'est pour tout le monde. Mais quand nous parlons de la foi, les œuvres de la foi sont manifestes. Dans l'église, il doit poser des œuvres de la foi et même le fidèle aussi. Si nous venons à l'église, c'est pour que l'église nous aide. Nous aussi, nous participons à l'église. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment un conseil que je peux donner aux ministres. Si vous voulez mettre en pratique la parole de Dieu, il faut le mettre dans la totalité. Il ne faut pas prendre ce qui vous plaît et laisser les autres. Ou soit que vous étiez ignorant, peut-être avec cette émission que je fais avec ma consoeur Estelle, ça va vous aider à vous réveiller un peu, même un petit rien. Vous n'êtes pas obligés d'avoir, voilà, plus de 5 000 euros. Donc, vous n'êtes pas obligés d'avoir une somme comme nous, on l'a fait la fois passée. Ce n'est pas la première fois comme la soeur vous a dit, parce que nous avons l'habitude de le faire. Mais si vous avez un petit rien, avoir déjà la volonté de le faire, c'est ça. Donc, c'est déjà parti. Donc, c'est déjà très bon. Donc, ayez cette foi, ayez cette volonté d'aider le peuple. Nous aidons le peuple par la parole de Dieu, mais essayez quand même d'aller du côté de leur quotidien, c'est-à-dire à manger. Parce que si Jésus, qui connaît toutes choses, il a dit, quand Satan l'a tenté, et puis Satan lui a dit, transforme la pierre à épin, Jésus-Christ va dit, l'homme ne vivra pas de pain, scellement, j'aime beaucoup le terme scellement, parce que quand Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, c'est-à-dire, vous l'avez dit, le pain quand même est nécessaire. Donc, on comprend, l'homme ne vivra pas seulement, tu vois, de pain. Donc, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux, c'est-à-dire, les deux vont ensemble. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait la nourriture physique qu'on leur donne, on fait des achats on leur donne et nous leur donnons aussi la parole des dieux. Donc, on est d'accord, ça c'est l'église. Jésus-Christ étant l'entité de l'église, il nous a donné à manger, il a fait la multiplication de pain et de poisson, mais il nous donnait aussi la parole spirituelle. Donc, l'église est censée nourrir ce fidèle qui vient chaque dimanche pour leur donner des collectes ou soit des offrandes. À un moment, il faut que l'église fasse le don à ses fidèles. Bon, c'est juste un conseil, c'est à prendre ou à laisser, mais c'est la doctrine. Si vous ne le faites pas, vous êtes incomplet par rapport à la doctrine. Voilà. Merci beaucoup docteur Roger Boulili, vraiment, que je vous bénisse abondamment. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !